C'est une pièce qui est formée de 20 pièces. Jean-Claude Grimbert a écrit 45 petites pièces qui s'appellent « Ça va ». Et parmi ces 45 pièces, j'en ai choisi 20, dont beaucoup n'ont jamais été jouées. Et l'idée, c'était d'en faire un seul spectacle, intégré, cohérent, etc. qui, dans le fond, rendent compte un peu de ces différents tableaux que Jean-Claude Grimbert a écrits et qui deviennent tout d'un coup, effectivement, des scènes et des pièces de théâtre. C'est d'abord l'une des dernières productions de Grimbert, ça m'intéressait de travailler là-dessus, d'autant plus que ces pièces parlent, dans le fond, assez fortement d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui en politique, dans le monde, dans les rapports entre les hommes et les femmes, etc. Ça va ? Ça va ? Et toi ? Oh, ben moi, à part la santé, le moral, tu baignes. Moi, c'est le boulot. Ah, moi aussi, oui. Toi aussi, t'as perdu ton boulot ? Non, moi j'ai trop de boulot. T'as trop de boulot. Chut ! Je vis plus. Tu vis plus ? Ah, tu sais quoi, il y a des jours... Des jours, oui. Ah, j'ai envie de tout plaquer. Mais comment ça, tout plaquer ? Oui, j'ai envie de tout laisser tomber. Mais pour faire quoi ? T'as raison. Non, oui, t'as raison. Eh ben, tu vois, ça m'a fait du bien de prendre le temps de faire le point avec toi. Ah, attends une seconde. Oui, allô ? Oui, oui. Non ! Non ! Hé, ta gueule ! Ta gueule ! Je t'emmerde ! Je t'emmerde ! Le boulot. Passer de scènes qui font 30 ou 40 secondes jusqu'à des scènes qui font 15 minutes, par exemple, c'est très intéressant et très étonnant à faire, tout en faisant en sorte que ça reste encore une fois une seule et même pièce. Ça va ? Ça va ! Tu vas pas me croire ! Quoi encore ? Pas plus tard qu'hier, on sonne à ma porte ! Ouais, alors ? Attends, j'ouvre et y a un type sapé façon larbin doré sur tranche, tu vois le genre, qui me dit comme ça, c'est vous machin ? Machin ? Non, truc, enfin, il dit mon nom. Mais pourquoi tu dis machin truc alors ? Je peux pas gueuler mon nom comme ça sur la place publique. Pourquoi pas ? Le larbin m'a dit de rester discret. Mais pourquoi ? Attends ! Alors moi je lui dis, oui, c'est pourquoi monsieur ? Bravo qu'il me fait ! Toutes mes félicitations, il se fout au garde-à-midi. Oh, c'est un attrape-couillon ça ! Il te dit bravo, t'as gagné pour te fourguer une saloperie dont t'as même pas besoin. Attends, c'est ce que je lui ai dit ! J'ai tout, j'ai besoin de rien ! Et tu sais pas ce qui me sort ? Non, mais je m'en doute. Vous venez d'être élu président de la République française. Quoi ? Tu dis pas que toi ! Quoi ? Les trois comédiens, Pierre Cassiniard, François Martouret et Eric Pratt, sont des comédiens qui ont beaucoup travaillé avec moi auparavant et avec qui on a trouvé une complicité, je crois, assez formidable. Et peut-être aussi dire que tous les soirs, nous avons invité un acteur en plus à venir jouer une ou plusieurs de ses petites pièces. Et ça a été là aussi un grand moment de joie et de fraternité entre tous ces acteurs, que ce soit Gérard Gignot, que ce soit Laurent Dutt, que ce soit Charles Berling, que ce soit Michel Bouchin, enfin tous ces gens qui ont participé pour un soir, disons, au spectacle, et c'est une idée, bien évidemment, que je vais reprendre lorsque je vais reprendre le spectacle à Paris en tournée. Bon, ça va ? Ah, c'est toi ! C'est moi. Ça va ? Ta mère ? Ça va. Ta soeur ? Ouais, ça va. Bon, ben... Et chez toi ? Ça va, ça va. Ben, bonjour chez toi ? De même, hein ? Salut papa ! Salut fils ! Salut fils !